Alors, on termine le point de presse de ce soir avec Pascal Dupuy et les cataractes de Shawinigan. Donc, Steve, tu as la première question. Pascal, vous devez être fier de la façon dont les joueurs répondent ce soir? Oui, très fier. Très fier de voir encore la résilience de ce groupe-là. C'est un groupe qui lâche jamais. C'est un groupe qui s'ajuste bien tout le long d'un match. Oui, on est très fier, les autres. C'était quand même 3-2 pour Edmonton après 40 minutes. Ça a été quoi la clé pour revenir en troisième avec autant d'acharnement? Bien, c'est des situations qu'on a déjà vues cette année. On a perdu droit d'eux quelques reprises dans les séries, puis on est revenu de l'arrière. Comme j'ai mentionné, la résilience de ce groupe-là, comment ils croient en eux-mêmes qu'ils ne sont jamais sortis d'un match, c'est impressionnant. C'est quand même assez lourd. Les Hawkins ont voulu mettre de l'échec avant en première période. 4-5 premiers minutes, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quoi l'ajustement qui a été fait pour sortir de ça? On a trouvé nos jambes premièrement après ça. C'est sûr que c'est une équipe, comme tu l'as mentionné, qui est très pesante, qui effectue un très bon échec avant. C'est une très, très bonne équipe de hockey. Puis on a commencé à placer des rondelles derrière eux, pour commencer à jouer dans leur territoire. Ça nous a donné quand même un petit peu de momentum aussi d'aller jouer derrière le Philippe, derrière leurs défenseurs. Vous avez fait les ajustements en troisième. Vous avez séparé Maverick et Xavier. On dirait que ça, ça les a un petit peu mêlés. Ils envoyaient toujours les gros défenseurs contre le duo. C'était un peu ça le but derrière tout ça? Un petit peu ça le but derrière ça. On l'a fait à maintes reprises durant les séries, durant la saison. Ce n'est pas quelque chose qui était nouveau pour eux, de changer de trio. Comme j'ai mentionné, ça a déjà été fait avant. Donc, ce n'était pas une surprise pour nous à l'interne. Sûrement, ça l'a été pour eux.